Savoir s'écouter pour pouvoir performer, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Hotre Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur de l'échec. Et je suis aussi auteur de ce livre, L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé. Et avant d'aller plus loin, pensez tout simplement à vous abonner, à cliquer sur la cloche et à aussi regarder dans les commentaires puisqu'il y a des cadeaux qui sont là, il y a notamment le livre qui est disponible. Il y a aussi un rendez-vous offert avec un coach de mon équipe. Alors comment savoir s'écouter va pouvoir nous aider à performer ? Parfois, en tant que sportif, on se dit « Allez, il faut que je m'entraîne, je dois m'entraîner plus ! » Et on continue comme ça, on se met du stress, on se met de la pression, il faut, je dois, on s'entraîne énormément, on sacrifie tous les domaines de vie à côté, si bien que des fois on peut se sentir seul dans tout ça et on a cette peur de perdre et se dire « Mais attends, mais si je perds alors que je fais tous ces sacrifices, eh bien ça va être difficile. » Donc on va voir aujourd'hui justement comment on peut s'écouter pour pouvoir performer. Donc là, je vais pouvoir vous donner l'exemple aujourd'hui d'une femme qui a fait les Jeux Olympiques. Nous, on a travaillé après les Jeux Olympiques ensemble puisqu'elle m'avait vu sur les réseaux sociaux, elle a vu que sur les trois athlètes qu'on avait accompagnés, les trois avaient été médaillés au jeu. Et en plus de ça, elle était hyper bien dans leur peau, hyper joyeux en compétition, chose qu'elle, elle commençait à être vraiment aigri, des fois frustrée, d'autant s'entraîner. Et là, de voir qu'il y avait un petit plafond de verre. Donc nous, déjà, ce qu'on a fait, c'est que je lui ai dit à première séance, je fais « Ok, est-ce qu'il faut que tu fasses ça ? Je dois faire ça ? » qui tourne en boucle. Elle fait « Bah ouais, carrément ! » Donc je lui ai fait le « Il faut et vient d'où ? » « Ah bah si je veux avoir mon objectif qui est d'être championne du monde, eh bien je dois m'entraîner énormément. » Donc là, on a vu que le « Il faut », elle le mettait du coup, c'était dû à son objectif qu'elle mettait sur un pédestal. Donc elle se minimisait et donc elle se disait « Il faut que je m'entraîne. » Et au détriment de tous ces domaines de vie. Alors qu'au fond, des fois, elle savait qu'il fallait qu'elle se repose, mais elle ne faisait pas parce qu'elle avait peur de ne pas être à 100% le jour J. Donc nous, déjà, ce qu'on a commencé à faire, c'est déjà de voir tous les inconvénients à son rêve dans tous les domaines de vie. « Ah ouais, à cause de ça, je suis célibataire, je ne développe pas ma deuxième activité qui pourrait cartonner à côté. » Et en voyant tout ça, en fait, elle a vu que « Waouh ! » Ouais, mais en fait, c'est bon. Il y a l'objectif qui est là, mais même si j'atteins pas mon objectif, ça ne change pas ma valeur personnelle. Ok ? Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu dis « Il faut que je sois champion de France, champion du monde, champion d'Europe, champion olympique ou champion départemental pour valoir quelque chose, t'es en train de t'identifier à ton résultat et dès que tu t'identifies à ton résultat, tu en deviens esclave. » Donc nous, juste en faisant ça, elle a fait « Paf ! Waouh ! » Ok, ben en fait, c'est bon. Du coup, elle a eu de l'enthousiasme et l'excitation qu'on recherche pour pouvoir performer et se dépasser et en même temps plus la peur d'échouer. Et du coup, l'autorisation, si elle s'est donné l'autorisation de se dire des fois « Bah, tu sais quoi, là, je suis fatigué. Allez, je vais prendre une journée de repos et c'est ok. Avec toute l'expérience que j'ai acquis ces dix dernières années, ben là, en fait, mon corps, il sait quoi faire. Et en fait, le corps peut se reposer pendant un moment et les habitudes sont toujours là. Et ce qui est intéressant à observer, c'est que le fait qu'elle s'autorise à se reposer un peu plus et développer l'autre activité qui l'inspirait énormément, eh bien, celle-là, ça l'a boosté justement en sport puisqu'elle a plus performé en s'entraînant moins. Et ça, c'est aujourd'hui plein de fois où j'ai pu voir ça avec des sportifs de haut niveau qui s'entraînent moins et qui performent plus. Pourquoi ? Parce qu'ils sont bien dans leur basket et ils s'entraînent. Ok ? Donc, dès que tu as peur de ne pas obtenir ton objectif, alors automatiquement, tu te minimises. Et donc, tu es en train de sacrifier ce qui est réellement important pour toi et tu mets trop haut ton objectif. Et donc, ça devient contre-productif. C'est vraiment, vraiment, vraiment important de comprendre ça à ce stade aujourd'hui. Ensuite, avec une autre athlète aussi, qui est en train de préparer les Jeux Olympiques d'hiver, elle, pareil, quand à un moment donné, c'était « Ouais, là, il faut que je me couche tôt, je dois me coucher tôt, il faut que je me couche tôt avant les compétitions, etc. » Moi, je lui ai dit « Elle devient doux, cette idée-là. » Je lui ai dit « Là, ça, c'est un de mes préparateurs physiques. » Ok, et moi, je lui ai dit « Va voir toutes les fois où tu as peu dormi avant une compétition. » Donc, on allait voir tout ça. Et regarde les résultats que tu as faits, en fait. Et du coup, on a connecté qu'il y a des fois où elle a très peu dormi à des compétitions et elle avait performé. À l'inverse, on allait voir « Va voir des fois où tu as bien dormi avant les compétitions et que derrière, eh bien, tu n'as pas performé. » Et elle en a vu aussi. Et donc, à la fin, elle a déduit que « Ah, en fait, ce n'est pas le nombre d'heures que je dors qui fait que je vais performer ou pas. » Et du coup, ce « Il faut » du préparateur physique est tombé et il s'est dit « En fait, c'est OK, j'ai le droit de me ficher la paix. » Si je cogite avant les compétitions, eh bien, c'est OK aussi. Il y a des fois où j'ai parfait. Et si je m'endors, c'est OK. En fait, ce n'est pas ça qui va me faire parfait ou pas. Donc, c'est vraiment important à comprendre ça. Pourquoi ? Parce que puis, puisqu'elle voulait, il faut absolument que je dorme 8 heures par jour avant les compétitions. Dès qu'il y a le « Il faut », vu que je veux obtenir quelque chose, je me prive de l'avoir. Alors que là, en se fichant simplement la paix, en se disant « Bah, c'est quoi ? » Je me couche alors que, bien sûr, en étant raisonnable, mais sans me forcer ça, c'est-à-dire que ça vient naturellement. « Je m'endors, tant mieux, je m'endors. » « Si je pense, tant mieux, je pense. » Et dans les deux cas, c'est OK. Et moins, et plus on va s'écouter et se dire de « Il faut, je dois », plus on va être nous-mêmes et plus on va être connecté à notre puissance. Donc, vraiment, vraiment important. Un, on descend l'objectif du piétestal et deux, on vérifie que, simplement d'où ça vient le fait qu'on ne s'écoute pas. OK ? Quelles sont les autorités extérieures qu'on a perçues, qui ont induit ce « Il faut » et qui fait qu'on ne s'écoute pas ? Une fois qu'on a trouvé ça, on fait les dépolarisations inversées et ensuite, c'est cool, on peut y aller tranquillement. Et voici pour cette vidéo. Alors, pense au petit pouce qui fait toujours plaisir. Ton commentaire, si tu en as envie. Et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, eh bien, tu peux regarder dans les commentaires. Il y a un rendez-vous offert qui est disponible. Et puis autrement, tu peux simplement commencer par ce livre, « L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé » disponible aussi dans les commentaires. Moi, je te dis à très bientôt. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Et rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao ! Ciao ! Ciao !